L'atlas du débarquement L'atlas du débarquement, c'est 70 cartes qui retracent les enjeux stratégiques mais aussi les enjeux plus tactiques des 100 jours de la bataille de Normandie. Dans le livre, il y a 8 grandes cartes qui montrent un petit peu les 8 grandes étapes de la bataille de Normandie et qui montrent les enjeux stratégiques de chaque moment. Donc en gros, chaque grande carte stratégique décrit environ 2 semaines de combat. Et ensuite, il y a des focus sur des lieux particuliers de la bataille qui sont détaillés par des cartes qui sont plus petites, plus tactiques, on va dire. J'ai toujours été passionné par la zone de guerre mondiale et quand je lisais des textes, quelle que soit la bataille, il me manquait toujours quelque chose. Le texte n'était pas en correspondance avec les cartes qui étaient données et c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, commencer à griffonner des cartes, voir un petit peu comment est faite la géographie dans tel pays. Enfin voilà, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Ce sont toutes des cartes originales. Pour les faire, je me suis basé sur des cartes qui existaient déjà, notamment des cartes américaines, mais aussi sur des textes, par rapport à la lecture de textes, voir où était chaque unité, positionner les combats, etc. Ce sont vraiment des objets très synthétiques parce qu'en ayant la carte, on a les personnalités importantes qui ont participé à la bataille, les unités et les villes aussi qui sont concernées dans la bataille à un moment précis. L'objectif, c'était ça, c'est de rendre visuel, compréhensible une bataille, la bataille de Randy qui est assez complexe au bout du compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada